Par contre ici le problème c'est que c'est un peu... C'est un peu sombré. On se trouve à l'école et puis bon ça s'ouvre tout ça. Alors moi j'les ouvre comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent derrière. Non non mais moi j'ai mangé. J'avais vu comme des fous. Par le côté, s'ils le tirent à terre. Il suffit de trouver l'espace entre les deux. Et ça s'ouvre tout ça. Alors t'es en garde 6 pour mamie, Jacques. Oh bah. Tu rentres. Et après tu tournes un petit coup. Dès que t'as coupé le nerf, tu tournes le couteau. Tu tournes la lave. Oui oui, c'est vrai que... Alors regarde. Sans forcer hein. Tu vas en essayer une, Sylvain ? Sylvain il en a déjà ouvert. Tu les ouvres comme ça aussi alors ? Oui mais c'est qu'il y avait un couteau plus court. Alors on était en train de se demander si les couteaux plus courts étaient mieux ou moins bien que les couteaux plutôt long. Et là je trouve que le couteau est un peu long. Il est trop long donc je mets le pouce pour le raccourcir. Pour pouvoir aller traverser la main. Bah oui parce que si ça arrive. Mais sinon ça s'ouvre rapidement. Alors toi tu vides l'eau aussi et puis après... Oui la première eau. Voilà il paraît. Et elle refond de l'eau logiquement. D'ailleurs si tu vois... Ce fut la grande discussion. Si tu vois une huile qui ne refait pas l'eau, c'est-à-dire qui reste sèche. Si elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, tu la manges pas. Qui va essayer ? Si j'ai essayé moi il y a longtemps parce qu'on était tous les deux et Sylvain n'y arrivait pas ni un ni l'autre. Donc on a dû en ouvrir six chacune en peinant beaucoup. Alors celle-là je vais te laisser la prochaine. Celle-là par exemple. Oui. Celle-là est bien sympa. Alors voilà celle-là. Et tu fais... Déjà il faudrait que je mette des lunettes la prochaine fois par là. Alors attention madame. Par là. Non c'est pas là. C'est peut-être... Tu sens...